Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Découverte de corps de bébés sans vie et de résidus médicaux à Aquedo. Des détails de notre porteur Lucien dans cette édition. Afi Nguesson est réélu à la tête du Front populaire ivoirien à l'occasion du cinquième congrès ordinaire qui s'est tenu à Yamoussoukro. Il appelle ses militants à l'unité et à la mobilisation pour bien affronter la présidentielle de 2025. Et puis dans le village d'Ebimpe, la fondation Lunasi pose un acte de portée sociale en offrant aux populations deux établissements scolaires. C'est une situation tragique qui s'est produite à Aquedo, un quartier d'Abidjan. Dimanche 10 novembre, les habitants ont été confrontés à une découverte choquante. Des corps de bébés sans vie, abandonnés. La scène a rapidement suscité l'émoi et la panique dans la communauté, mobilisant les forces de l'ordre pour sécuriser le périmètre et mené une enquête afin de comprendre les circonstances de cette découverte macabre. Une scène qui a rapidement alerté les médias, dont l'équipe de cette info, sous la direction de notre reporter Lucien Aoussi. Le bilan sur place est particulièrement troublant et révèle des éléments choquants. 10 fibromes, un rejeton, 3 hernies étranglées, un corps de bébé mort-né, un sac contenant des seringues de prélèvement, un sac de 50 kg de tubes de prélèvement biologique et des seaux en plastique. Cette découverte soulève de nombreuses questions quant à l'origine de ces restes médicaux qui ont visiblement été abandonnés de manière inappropriée. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ces objets et le contexte de cette macabre découverte. Ascal Afi Nguessan demeure encore le président du Front populaire ivoirien. Il a été réélu au cours du cinquième congrès ordinaire du FPI qui s'est ouvert le 8 novembre 2024 sous le thème FPI 2025, rassemblés pour gagner. L'événement a réuni plus de 2 000 congressistes issus de différentes régions de la Côte d'Ivoire une décennie après le dernier congrès sous l'ère Laurent Gbagbo. Sur les 7 000 délégués attendus, seulement 4 500 ont fait le déplacement, ce qui représente un taux de participation de 64 %. Dans son discours d'ouverture, Ascal Afi Nguessan a souligné les enjeux de ce congrès, évoquant les défis auxquels le parti a fait face depuis les crises de 2010 et 2011. Malgré ces difficultés, il a affirmé que le FPI a fait preuve de résilience et qu'il n'avait pas épuisé tout son potentiel. L'abri et la réconciliation n'ont pas le plus. Elles sont l'assurance de leur sécurité. Pour la maman, chers camarades, au parti, il y a un droit meilleur, réconcilier, solidaire, plus juste et plus performant, plus solide et plus solide aussi, et n'ayons plus à l'âme. Nous devons gagner les décennies résiliennes. Afi Nguessan a également affirmé que le FPI a pour vocation de diriger la Côte d'Ivoire, comme il l'a fait dans le passé, et qu'il vise à le faire à nouveau. Il a salué la mobilisation des membres et a souligné que le défi actuel est de bien préparer l'élection présidentielle de 2025 en se concentrant sur le projet et les politiques de gauche du Front populaire ivoirien. La réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale n'est pas négociable. A l'unanimité, les cadres du parti des peuples africains Côte d'Ivoire Pépéassi l'ont martelé samedi dernier lors d'un meeting de la jeunesse dans la commune de Portboué. Une question existentielle selon le parti de l'ancien président ivoirien. « Notre présence ici, bien sûr, n'est pas fortuite, puisque nous sommes là pour dire que sans le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour les élections 2025, il n'y aura pas d'élection sur le Côte d'Ivoire. » Invité spécial de la jeunesse du PPSI, Dr Justin Coney-Catinant appelle le pouvoir à cesser les procès politiques et autres intimidations judiciaires contre les opposants. « Mais nous, là, vous n'allez nous dépêcher encore avec toi. Le président Laurent Gbagbo a tout attiré par la lutte pacifique, bête à nous-mêmes. » Investi par son parti, Laurent Gbagbo demeure radié de la liste électorale dans le cadre de l'affaire dite du braquage de la BCAO. Privé de ses droits civiques et politiques, il ne peut, en l'état des choses, faire acte de candidature à la prochaine présidentielle prévue pour octobre 2025. Plus de 83 millions de francs CFA mobilisés par la Lonassie dans le village d'Ebimpe, ce montant a permis de construire deux bâtiments scolaires de six classes entièrement équipés, de bureaux, de magasins et de latrines essentiels à l'apprentissage des élèves. Un acte de portée sociale à l'initiative de la Fondation Lonassie. Cette école est conçue pour offrir aux élèves un cadre propice à l'apprentissage, à l'épanouissement personnel et à la réussite scolaire. L'inauguration de ces infrastructures a mobilisé l'ensemble des autorités administratives, coutumières, communautés religieuses et du corps enseignant qui témoignent leur enthousiasme. Le défi, après cette action citoyenne de la Fondation Lonassie, engage tous les partenaires du système éducatif et m'oblige, à cet instant précis, de m'adresser à chacun d'entre eux. Aux élèves qui en sont les premiers bénéficiaires, je voudrais indiquer l'impérieuse nécessité pour vous de fréquenter cette infrastructure dans le respect des règles de fonctionnement de l'école, afin de justifier le choix de cette notarité, peu qu'une autre, quand on sait le nombre considérable de demandes adressées à la Fondation. Pour construire en éducation nationale, une école qui se place, cela permet à la soie de gérer nos problèmes de factifs plétoïdes, mais également d'améliorer les conditions de travail de nos enseignants, et par tant de là, améliorer les conditions d'apprentissage de nos élèves. Créée le 20 mars 1970, la Fondation Lonassie s'est engagée depuis mars 2019 à œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des infrastructures dans les domaines du social, de la santé, de l'éducation et de la culture. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, le programme se poursuit. Sous-titrage ST' 501